On va faire quelque chose de proche de ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. On va essayer de construire une tangente, un cercle qui passe par un point donné. La différence, c'est que dans la vidéo précédente, on avait tracé une tangente qui passait par un point P qui était situé sur le cercle, alors qu'ici, le point P n'est pas sur le cercle, il est ailleurs, dans le plan. On peut essayer de faire quelque chose comme ça, à vue d'œil. On peut tracer une droite qui passe par P et qui va toucher le cercle, comme ça, à peu près, sans le couper. Donc ça, a priori, c'est une tangente au cercle qui passe par le point P, donc ça peut paraître suffisant. Le problème, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, c'est que là, on n'a pas suivi une méthode qui nous assure qu'on a vraiment travaillé, qu'on a vraiment tracé la tangente qu'on cherche. Et du coup, on ne peut pas mesurer l'approximation qu'on fait quand on trace cette tangente-là. Donc ça peut être embêtant quand on doit vraiment tracer quelque chose à grande échelle, par exemple. Donc là, on va essayer aussi de trouver une méthode pour tracer cette tangente-là de manière plus précise. Alors ce que je vais faire là, c'est d'abord commencer par essayer de tracer un cercle qui aura pour diamètre le segment CP. Alors je vais placer ce segment, voilà. Voilà, ça c'est le segment CP. Et j'aimerais bien arriver à tracer un cercle qui a pour diamètre ce segment-là, CP. Alors pour faire ça, il suffirait que j'arrive à tracer, à placer le milieu du segment CP précisément avec mon compas et ma règle. Alors là, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais on a fait une vidéo dans laquelle on a vu comment tracer la médiatrice d'un segment. Et si on arrive à tracer la médiatrice de ce segment, elle passera nécessairement par le milieu, donc on va arriver à placer le milieu. Donc là, je vais essayer de tracer la médiatrice de ce segment. Alors pour ça, je vais placer, je vais prendre un cercle de centre C. Donc je place la pointe de mon compas au point C. Je vais prendre un rayon quelconque, je vais prendre assez grand, je vais prendre ça par exemple. Et puis je vais maintenant prendre encore un compas et je vais tracer un cercle de centre P qui aura exactement le même rayon que le cercle que je viens de tracer. Donc en fait, là je vais déjà mesurer l'écartement de mon compas. Voilà, je dois prendre exactement le même rayon qu'avant. Donc voilà, ça c'est le bon écartement. Maintenant, je vais placer la pointe au point P et là, voilà, je trace ce cercle. Alors pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que maintenant, si je regarde les deux points d'intersection des cercles, en fait, ils sont équidistants des deux centres, puisque ce point-là appartient à ce cercle-là et il appartient à ce cercle-là aussi. Donc il est effectivement équidistant des deux centres. Et on peut avoir le même discours pour ce point d'intersection-là. Enfin, si tu n'es pas convaincu de ça, tu peux aller voir la vidéo sur la construction d'une médiatrice. En tout cas, maintenant, je vais donc relier ces deux points d'intersection. Voilà, je prends une règle. Je vais placer un point, une extrémité ici, et je vais faire passer la droite par ce point-là, l'autre point d'intersection. Donc voilà, je peux faire ça comme ça, même pour y voir un peu plus clair. Donc là, j'ai tracé la médiatrice du segment CP. Alors, si je prends un compas, maintenant, je place la pointe de mon compas au point d'intersection de la médiatrice et du segment CP, donc ici, et je règle l'écartement, voilà, de manière à avoir le segment CP. Et maintenant, j'ai bien tracé un cercle de diamètre CP. Alors, pourquoi je fais ça ? Eh bien, tout simplement parce que maintenant, je vais pouvoir utiliser un théorème qu'on connaît, qu'on a déjà démontré dans d'autres vidéos, c'est que si on a un triangle inscrit dans un cercle et dont l'un des côtés est un diamètre, eh bien, c'est nécessairement un triangle rectangle. Alors là, je vais peut-être placer des points pour qu'on voit un peu ce qui se passe. Donc, je vais considérer le triangle dont un des côtés est CP, et puis le deuxième côté, je vais le faire à peu près bien, voilà, ça c'est le côté de sommet, ce qui relie le sommet C, et puis ce point-là, intersection, de ce cercle avec le cercle C, dont je suis parti, duquel je suis parti. Et puis, je vais maintenant placer le troisième sommet, le troisième côté, pardon, voilà, donc, c'est ce côté-là. Bon, c'est un décalage, donc je n'arrive pas à le placer correctement, mais je vais, voilà, il faudrait que ce soit ici, je vais faire comme ça, et je vais faire comme ça. Donc, si tu considères maintenant ce triangle-là de côté CP, et puis dont le troisième sommet est ce point-ci, d'intersection avec les deux côtés que j'ai tracés, eh bien, ce triangle-là est forcément un triangle rectangle, ça on l'a déjà démontré dans d'autres vidéos, je te renvoie à ces vidéos-là, si tu t'en souviens plus. Donc, on a un angle droit, ce qui veut dire que finalement, cette droite-là, qui passe par P, et qui passe par ce point d'intersection, elle est perpendiculaire à cette droite-là, c'est ça, l'angle ici est un angle droit, donc finalement, on a tracé une droite qui passe par P et qui est perpendiculaire au rayon de ce cercle, donc ça, c'est bien la tangente, je te rappelle qu'une tangente, c'est une droite qui est perpendiculaire au rayon du point de contact. Voilà, donc là, c'est bon, alors je vais enlever, je vais supprimer ce segment-là, et maintenant, on va voir si ça va. Voilà, on va voir si ça va.